Les soins de santé et les soins de santé Bonne soirée, père. Bonne soirée. En dehors de ces patients, il y a d'autres patients aussi qui avaient des difficultés pour faire face aux frais de santé parce qu'ils avaient perdu leurs sources de revenus. Donc, on va essayer de faciliter les soins à ces personnes-là en prenant parfois en charge une partie des soins. Ça a été très intense, depuis le point de vue physique et psychique. Nous avons arrêté, à voir si nous nous récupérons. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses bonnes. J'ai vu, par exemple, la capacité d'entrée que l'être humain parce que pour beaucoup de ces patients, nous avons été leurs familles. Beaucoup de fois, nous avons des douleurs, nous avons dit des mots de consul à l'œil, nous avons transmisqué par téléphone avec leurs familles. Mais ce n'était pas seulement un fait de curer avec les protocolles pour le coronavirus. Je disais que pour curer le coronavirus, nous avons besoin aussi la corona du rosalier. Nous avons besoin aussi de prières, plus que des pharmacies, plus que de toutes les attentions qui derivent aussi d'une logopédiste, du fisiotérapiste, mais aussi des signes de la pulizie, qui devraient le pulir bien pour éviter que les infestions. Nous avons pensé d'abord aux personnes qui travaillent à l'ICI. Nous avons 31 employés à l'ICI et 144 étudiants, pour le moment. Alors, penser qu'il fallait fermer, ça voulait dire pour les employés qu'il n'y aurait plus de salaire. Alors, nous avons essayé d'organiser des cours en ligne, même si c'était très compliqué avec la connexion internet, mais nous sommes quand même arrivés à faire de sorte que l'année ne soit pas perdue. On a accepté, plusieurs se sont proposés elles-mêmes à aller travailler dans des centres où on reçoit des personnes qui sont atteintes du coronavirus. Et cela nous a beaucoup touché de voir cela. Un hospital solidario, independient du Hospital Austral, dans le campus de l'Université Austral, c'est comme ça que plus de 1000 personnes, 1000 volontaires, s'inscrivent pour aider à cette cause. Et quelque chose d'améliorer beaucoup et pour que les patients agradeziez, c'est la présence du père, Juan María Gallardo, qui donne la commune à tous les patients de ce hospital solidario, ainsi que nous avons dans le Hospital Austral, et donne la mise au personnel. Nous nous occupons de ces patients avec professionnalisme, avec compétence, pour les aider justement à recouvrir leur santé et en assurant, bien entendu, notre propre protection. Mais on voudrait surtout, et c'est ça l'effort de tous les jours, donner un visage humain aux soins que nous accordons aux patients, parce que les patients ce n'est pas un cas. Donc, des personnes très puissantes, des personnes avec avance, des personnes avec Alzheimer, des personnes avec Alzheimer, ce sont les histoires que nous vivons ici et les personnes que nous avons puissons ici. Nous avons aidé tous les patients et les familles. Nous avons aidé tous les patients Donc, ici, toutes les familles ont puissent accompagner l'un d'un 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 de nos patients. Un peu d'ailleurs, une femme l'adresse avec les symptômes fortement indiquant de Covid-19 et nous avons referé à la méditation d'un 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 Nous avons dû pris une emblant et d'un 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 d'un. Mais à ce moment, justement, la méditation d'un 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 d'une d'un, à la deuxième d'un 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 de lawd. et n'aura pas la gravité de ses symptômes, jusqu'à lundi, quand elle puisse être retournée. Nos docteurs ont été exposés à des patients. C'était un patient qui a été admis pour une condition unrelated, mais elle n'a pas reporté sa histoire, et nous ne savions pas que elle était positive. Toutes les personnes ont beaucoup de valeur, aussi jusqu'à l'ultimo moment. Il m'a dit à l'esprit des mots de Saint-José-Marie. Il m'a dit, vous savez pourquoi je vous aime tant ? Parce que je vois en vous la sangue de Christ. Nous avons de remer ensemble, nous n'avons jamais nous solons. Nous avons de vivre toujours une grande solidarité, non seulement humaine, qui existe et est bonne, mais une solidarité, c'est précisément, cristienne. Nous nous remerons beaucoup de grâce pour ce que vous faites. Et aussi grâce à toutes les initiatives de Arambe. ... ... ...